Les semaines se suivent et se ressemblent pour le clan Borlet. Après Dylan, la semaine dernière au Brussels Grand Prix, c'est au tour de Kevin de se blesser sur la finale du 100 mètres. On essaye plein de choses, je trouve que je démarre bien, j'arrive à accélérer. Mais à la fin, pour aller chercher, c'est sans doute le manque d'expérience sur 100 mètres. J'essaye de m'engager et sans doute en tendant la jambe, je viens devant et je le sentais tout de suite. Ouais, 2020. Jonathan a lui aussi senti une crampe à son ischieux jambier et a préféré relâcher son effort pour éviter le claquage. Le clan Borlet est donc frappé par les blessures en cette fin de saison et ce n'est pas forcément lié à leur entraînement spécifique sur de nouvelles distances. C'est sûr que ce n'est pas évident, on a énormément de choses à désapprendre, à réapprendre en deux mois de temps, ça ne se fait pas facilement. C'est sûr qu'on voit qu'on n'a pas l'habitude. Maintenant, je pense que c'est plus les circonstances aussi, le confinement, tous ces mois d'entraînement et puis pas de compétition. On commence seulement les compétitions en août, ce n'est pas évident, c'est sûr qu'on n'est plus tout jeunes non plus. Donc voilà, c'est des adaptations qu'il faut réussir à faire et malheureusement, aujourd'hui, c'était un peu difficile. Le 200 mètres, je ne pense pas que je vais y participer. Je vais faire un check ici avec le kiné, voir ce qu'il en pense, mais à mon avis, ça va être repos. Le 400 mètres homme, et c'est plutôt exceptionnel, c'est lui déroulé sans aucun membre des Belgian Tornados. Sébastien Linz de l'Excelcior participe à la course, mais manque un peu de fraîcheur dans la dernière ligne droite pour accrocher le podium. Je suis parti quand même assez vite les 200 premiers mètres parce que je savais que derrière, il courait bien et qu'il fallait essayer de prendre un peu d'avance. Malheureusement, dans les derniers mètres, je craque un peu et je finis quatrième, pas très loin de la troisième place, donc c'est dommage. La déception du jour, elle est peut-être pour Corentin Kampener à la longueur. Favori de l'épreuve, l'athlète de l'Excelcior n'est pas parvenu à retirer le maximum de ses sauts, le meilleur étant validé à 7m44. Non, je ne sais vraiment pas l'expliquer. J'étais bien en début de saison, on a fait une petite compétition entre nous comme ça. J'étais hyper bien et depuis, ça ne sort pas. La capitaine des Belgiennes, Chita Camilo, s'est lancée elle comme la grande favorite de ce 400 mètres féminin. Elle répond d'ailleurs aux attentes et finit aisément en tête avec un chrono de 53-13. Je n'ai pas réussi à avoir vraiment une détermination pour aller chercher un chrono. Et donc voilà, c'est dommage, mais je pense vraiment qu'avec une course, avec un plus grand concurrent, je crois que je pourrais plus facilement démarrer un peu plus vite et puis essayer de faire descendre le chrono. Cela reste tout de même la première médaille d'or sur 400 mètres pour l'athlète du Racing Bruxelles qui n'avait oublié qu'une chose, mettre ses chaussures sur le podium.